prix des lecteurs étranges lectures saison 2020 2021 espagne extrait du livre où l'on apprend le rôle joué par une épingle à cravate de Juan Rosemillas non sans difficulté ni jurons en tout genre les transporteurs finirent par faire entrer l'armoire dans la maison où ils souffrirent de nouveau le martyr pour la porter dans la pièce que la femme leur indiqua après avoir mis le meuble à sa place certains d'entre eux d'après ce que put déduire Damien remontèrent l'encadrement de la porte de la chambre qu'ils avaient également dû démonter ainsi que les pieds et la corniche du meuble tandis que les autres réparaient les dégâts de la porte d'entrée ils placèrent ensuite l'armoire contre le mur que la femme leur montra puis les voix s'éloignèrent c'est à ce moment là dit Damien à Aokan que j'ai poussé en prenant mille précautions une des trois portes et le bout de gros scotch long d'à peine dix centimètres s'est détaché sans problème après avoir vérifié qu'il n'y avait personne je suis sorti légèrement étourdi en chancelant comme lorsqu'on descend d'une attraction à la fête foraine où tout le monde était il passé demanda l'animateur devant la porte d'entrée avec la femme qui leur avait offert des bières et sans doute un peu d'argent pour le travail accompli bon je suppose que vous pour vous repérer vous avez regardé autour de vous dites moi ce que vous avez vu je me trouvais dans la chambre des parents une pièce spacieuse équipée d'une salle de bain où je me suis instinctivement dirigée pour soulager ma vessie je ne pouvais plus attendre plutôt que d'uriner dans les toilettes ce qui m'aurait obligé à tirer la chasse d'eau et à faire un bruit qui aurait attiré l'attention j'ai opté pour le lavabo et j'ai ensuite légèrement ouvert le robinet pour éliminer les traces d'urine je prenais les décisions comme ça à la va vite ma tête n'avait jamais fonctionné à une telle allure pas même dans les situations professionnelles les plus délicates qui n'ont pas manqué au cours de mes 25 ans de carrière et à quoi pensiez-vous aux excuses possibles au cas où l'on me surprendrait j'aurais dit qu'en me promenant dans la brocante je m'étais senti mal et ne sachant pas où me mettre alors que j'étais sur le point de m'évanouir j'avais vu le meuble je m'y étais glissé et je m'étais endormi je me disais qu'à ce moment là personne ne ferait le lien entre la disparition de l'épingle à cravate et ma présence dans cette maison le vol n'avait même pas dû être déclaré il ne s'agissait pas d'un objet si précieux que ça n'est ce pas ce qui pouvait arriver de pire c'est que la femme prévienne la police je leur donnerai la même excuse tandis que j'urinais je répétais mot pour mot mon alibi devant la femme et s'il le fallait devant la police mais cela n'a pas été nécessaire non parce que quand j'ai terminé la femme était encore avec les transporteurs dans l'entrée ça voulait dire que je ne pouvais pas non plus quitter les lieux sans être découvert j'ai d'ailleurs jeté un coup d'oeil dans le couloir et j'ai constaté que n'avais je n'avais aucune possibilité de sortir je ne pouvais que m'enfoncer davantage dans la maison ce qui ne m'a pas paru judicieux ainsi après avoir hésité un moment et comme il avait entendu la femme prendre congé des déménageurs puis se diriger vers la chambre Damien se cacha de nouveau cette fois sous le lit car il supposa qu'elle ouvrirait l'armoire pour se délecter de son immensité en effet la femme arracha le gros scotch ouvrit les trois portes afin d'aérer l'intérieur du meuble et il glissa la tête en inspirant profondément comme quelqu'un qui se pencherait sur l'abîme homme d'habitude Damien Lobo n'éprouva aucune difficulté au cours des jours suivants à organiser les tâches ménagères du foyer où il avait atterri et dont il se mit progressivement à s'occuper ainsi en plus des liés de la vaisselle commença-t-il à préparer les dîners de la famille avec ce qu'il y avait dans le réfrigérateur par la suite il fixa des jours de lessive et de repassage il passait l'aspirateur le lundi et faisait la poussière le mercredi et le vendredi au bout de quatre ou cinq semaines il avait pris en main la quasi totalité du travail nécessaire au bon entretien d'une maison possédant de telles caractéristiques même s'il s'attelait à chaque nouvelle tâche lorsque la précédente semblait avoir été menée naturellement à bien afin de ne pas alarmer outre mesure la famille le fait est que seule la femme, Lucia, semblait apprécier l'ampleur du changement le mari et la fille vivaient dans un monde où il était naturel que quelqu'un se chargea des travaux ménagers soit il ne se posait pas la question de savoir qui était ce quelqu'un soit il participait du principe que c'était Lucia ce fut tout du moins ce que Damien perçut depuis sa cachette un jour, peu de temps après son installation il entendit du placard une conversation téléphonique entre Lucia qu'il imagina assise sur le lit près de la table de nuit et sa mère elles échangèrent d'abord quelques phrases de politesse puis après avoir tergiversé comme si elle hésitait à faire part à sa génitrice de ce qui se passait dans son foyer Lucia finit par aborder le sujet en bredouillant « Maman, si je te raconte quelque chose, tu vas rire ? » lui demanda-t-elle « Tu te souviens que je t'ai raconté que j'avais trouvé l'armoire de papy et mamie dans une brocante ? » « Elle est parfaite dans notre chambre, oui, et en plus elle est très grande beaucoup plus que le placard qu'on a d'ailleurs dû condamner » « C'est qu'on ne pouvait pas la mettre ailleurs » « Mais écoute ce que je voulais te raconter, tu ne vas pas le croire » Depuis que l'armoire a franchi la porte, une espèce de, comment te dire, de présence invisible et bienfaisante s'est installée à la maison « À quoi je le remarque ? » « Tout est plus ordonné, comme si les choses se rangeaient toutes seules » « Ah, je savais que tu allais rire ! » « Je ne t'en dis pas plus, j'étais sûre que tu allais réagir comme ça » « Ça te fait peut-être rire, mais moi ça m'a sauvé la vie » « Cette maison est plus difficile à tenir qu'un appartement » « Et on a dû se passer de la femme de ménage parce que tu sais que mon salaire a baissé » « Et que les affaires au magasin ne marchent pas très bien » « À vrai dire, elles vont mal » « Fédé ? » « Il n'est pas capable de se faire cuire un oeuf » « Ni de mettre en route le lave-vaisselle ou la machine à laver » « Et Maria traverse cette période » « Maman, Maria a des problèmes » « Je ne t'en ai pas parlé pour ne pas t'inquiéter, mais... » « Des problèmes avec la nourriture, en fait » « Ce n'est pas grave, beaucoup de jeunes filles de son âge souffrent de troubles de ce genre » « Mais entre une chose et l'autre... » « Bref... » « Elle ne va pas bien » « On ne va pas bien » « Non, je te raconterai » « Le temps ? » « Question température, formidable ! » « On a déjà arrêté le chauffage, mais il pleut beaucoup presque tous les jours » « Il paraît que c'est le mois d'avril le plus pluvieux depuis que je ne sais quelle année du siècle passé » « Le manchmal éventuellement... » « En effet, c'est son